Plus d'une heure d'échange entre le préfet et les conseillers départementaux de l'île pour tenter de renouer le dialogue avec une population peu que jamais déterminée à obtenir gain de cause. Le dialogue, vous le savez, est rompu depuis vendredi. Créer le dialogue entre les élus, le préfet et le collectif, j'ai demandé au tenu du préfet l'arrêt des affrontements dans les barrages, les barrages qui sont tenus par le collectif, parce qu'apparemment tous les barrages que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas forcément tenus par le collectif. Le discours du préfet n'a pas réellement convaincu l'opposition. Que la communication du préfet soit claire envers les Mahorais, qu'on ne vienne pas nous indexer en disant que la situation s'enlise parce que nous avons aussi notre responsabilité, mais nous avons besoin que le préfet soit à côté des Mahorais, respecte aussi la volonté des Mahorais, parce que si nous manifestons, c'est qu'il y a des réels problèmes, on a besoin que le préfet soit à côté de nous, que l'exécutif du département soit aussi aux côtés des Mahorais. Plus d'une semaine de paralysie sur l'île, le mouvement ne s'essouffle pas. Les forces vives appellent à un rassemblement ce mercredi 31 janvier, place de la République à Mamoudzou. Parmi leurs revendications, la fin des titres de séjour territorialisé, la fin de l'insécurité, ainsi que le démantèlement complet du camp de migrants de Cavani. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –